Nous sommes allés il y a quelques temps à la 8e édition du Salon des mots de la Matapédia. Alors, nous sommes allés rencontrer les auteurs que vous connaissez, que vous connaissez peut-être pas, et c'est ce que vous verrez aujourd'hui dans cette émission spéciale. Bonjour Geneviève. Ton troisième roman, ton premier roman de fiction, alors ça parle un peu de quoi? Bien, ça parle dans le fond d'une femme cougar et non pas de l'animal. C'est une femme, dans le fond, qui s'est faite laisser à 40 ans, elle a deux enfants, puis elle devient, puis elle s'est faite laissée, elle s'est faite remplacée aussi assez rapidement, fait qu'elle devient vraiment frustrée contre les hommes, puis elle décide de se venger en devenant une croqueuse, une traqueuse de jeune homme, dans le fond, là. Et est-ce qu'on peut te reconnaître à travers ce roman, même si c'est un roman de fiction, est-ce qu'il y a des ressemblances entre tes personnages ou des choses comme ça? Tu vois, mon snow roll, là? Mais dans le fond, parce que c'est ça, on a dit que c'était cougar quand même, hein? Non, bien, dans le fond, on peut me reconnaître parce que dans le fond, on va voir des lieux peut-être que j'ai déjà visités, tout ça, mais ce sont, tu sais, je me suis inspirée de gens que j'ai rencontrés, je me suis inspirée de lieux que je connais, mais à partir de ça, j'ai tout inventé, là. Tu sais, des fois, il peut y avoir eu, parce que là, les gens savent que j'ai une Mustang, puis Ève a une Mustang aussi dans le livre, mais c'est parce qu'à un moment donné, mon frère m'avait prêté sa Mustang avant que je la fasse l'acquisition pour monter à Trois-Rivières. Puis pendant que je faisais la route, j'avais des amis qui avaient une BMW Z4, comme je parle, dans le livre, puis on s'est suivi un moment pour aller chez mon éditeur, puis les autres, ça retournait chez eux. Puis là, ça a juste eu l'idée comme une genre de, pas poursuite en voiture, mais de voiture comme ça, décapotable, qui se croise, puis de penser à la genre de société secrète des décapotables qui se signent comme les moteurs se signent, puis c'était parti de là. C'est des choses comme ça, mais sinon, c'est pas moi, Ève, c'est vraiment un personnage que j'ai inventé. Et pour rester dans la même vague d'idées d'un flash, en fait, comment est venue l'idée d'écrire ce roman? Ah! Bien oui, dans le fond, l'idée, c'est venue parce que moi aussi, je me suis retrouvée célibataire à l'âge de 40 ans, mais moi, j'ai trois enfants, Ève en a deux. Puis sur le coup, tu sais, je me disais, bon, on est dans une petite région, les gens qui pourraient s'intéresser à moi ou les gens avec qui je pourrais m'intéresser, il n'y en a pas une tonne, tu sais, j'ai dit, ceux qui sont potables, dans le fond, sont soit en couple ou sont plus jeunes que moi. Fait que là, j'ai eu l'idée, je disais, à moins que je vire cougar, mais tu sais, j'ai dit ça la blague, mais ça a fait comme la bonne idée pour un livre, puis je suis partie à écrire à partir de ce moment-là. Et tu es plus du genre à écrire de la biographie, mais là, tu t'es allée vers la fiction. Est-ce plus dur d'écrire de la fiction ou est-ce plus dur d'écrire de la biographie? C'est une bonne question. C'est sûr qu'un auteur, quand il commence, souvent, il va parler de lui, tu sais, la plupart vont faire une biographie, une autobiographie, parce que c'est facile, hein, tu sais. Puis j'ai quelqu'un qui me parlait l'autre fois au Salon du livre de Québec, quelqu'un qui me parlait, qui connaissait Marie Laberge, puis il disait, ses grandes amies, là, elle faisait un lancement, fait qu'il venait la rencontrer, puis il disait, nous, on reconnaît quelque chose de Marie dans chacun de ses livres. Elle ne s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est ça. Puis là, on est capable de se dire à tel moment, puis elle fait comme, ah oui, c'est vrai. Fait que je pense qu'on a toujours un petit peu de nous dans ce qu'on lègue, mais c'est ça. Il faut arriver à être capable de créer des personnages. Je pense que c'est la coupure, mais un coup que c'est fait, ça se fait bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours quelque chose de nous pareil, parce que c'est comment on pense aussi, tu sais. Fait qu'on a bien beau inventer, là. Je pense pas que ceux qui font des livres de sueur en série, c'est parce qu'ils ont tué quelqu'un, là. On s'entend, là, mais on a toujours une partie de nous qui reste quand même. Et pour finir, chaque auteur, ses idoles, les lectures qu'elle aime plus lire et qui l'inspirent, pour toi, c'est qui? Moi, j'aime beaucoup Mary Gings Clark. C'est sûr que là, on parle d'une auteure américaine, mais si on veut parler d'auteure québécois, j'aime beaucoup, dans le fond, celle qui écrit, voyons, Maud Graham, là, j'ai un blanc, là. Christine Brouillette, c'est ça, merci, caméraman Émilie. Donc, c'est ça, j'aime beaucoup son type d'écriture, ce qu'elle fait. Puis c'est sûr qu'il y en a plein d'autres aussi, deux qui sont, ceux, entre autres, qui sont présents ici au salon, que c'est des personnes, Sylvie Roberge, qui écrit pour enfants, c'est une personne que j'aime beaucoup, Priscilla Turcotte aussi, qui fait un peu de tout, qui vient de sortir un nouveau roman d'érotisme, que j'ai acheté. On a fait une photo, elle et moi, hier, les deux lectures coquines ensemble. Donc, on est avec Jean-Guy Fournier, qui est nouvellement un auteur matapédien. Bonjour, Jean-Guy. Bonjour. Donc, aujourd'hui, lancement d'un premier roman jeunesse. Oui. Comment s'est née cette idée-là, en fait, et ce désir d'écrire? À la base, ça fait quand même quelques années que j'ai ramassé un tapon de pire, petites histoires un peu partout. Ma filleule est devenue mon héroïne. Wow, OK. Ça fait que j'ai écrit une petite histoire pour elle, qui est devenue un roman à la langue. OK, donc de fil en aiguille, les couches s'accumulaient sur l'histoire, c'est toujours avec la jeune demoiselle. Oui, 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 oui. Et mon principal acteur là-dedans, mon ami Gulli, qui est un ogre. Est-ce que c'est toi, Gulli? Non? Non, c'est mon ami. OK. Il réside en arrière de chez nous, dans la forêt enchantée. C'est pas une histoire inventée, comme ça? Euh, un petit peu. Donc, grâce à votre filleule, vous est née l'envie d'écrire un livre. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce beau roman? Euh, oui, je peux. C'est... j'ai commencé ça, vous l'avez à peu près sept ans. Elle avait un an. Je me suis pris au mot, puis j'ai commencé à écrire cette petite histoire d'un ogre qui habitait en arrière de chez nous. Elle est venue passer une semaine de vacances chez nous. Ça fait qu'à tous les jours, elle regardait vers la forêt enchantée et me demandait qui résidait là. OK. Un jour, bien, je l'ai amenée faire un tour dans la forêt enchantée. Et on a découvert mon amie en pleurs, assis sur une roche. Wow! Mon ogre avait perdu sa couche magique. OK. C'est là que part l'histoire. Et on se promène partout dans la vallée pour retrouver sa couche qui n'est pas perdue, qui a été volée. Oh! Et ça s'adresse à quel âge, en fait? À partir de quel âge on peut lire votre roman? Euh, de huit ans et demi. Oui, huit ans, huit ans et demi, neuf ans à cent ans pour les cœurs jaunes. Toujours bon des histoires fantastiques, hein? C'est toujours bon. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle est bonne, mon histoire. Et dans le fond, vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui connaît le milieu de l'édition dans votre famille. Ça vous a aidé à propulser votre roman, en fait? Oui, ma sœur m'a donné un gros coup de main. Et l'amie de ma sœur, qui est une résidente, une ex-résidente de Québec, Jacinthe Tremblay. Oui, OK. Qui est la fille à Léo Tremblay. Oui, de Léo Tremblay-Rêves. Oui, pour passer la… Oui, pour faire la blogue. On fait ça. Oui, c'est ça. Ça fait que mes deux… Sœurs et amis. Mes deux éditeurs ont pris en charge le livre au complet et ça a donné un produit extraordinaire. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son bébé dans les mains? Ça procure toutes sortes de joie. Oui. Et je pense que j'ai découvert qu'il y avait pas mal de monde qui avait de talent ici, là. Oui, oui. À tous les années, je vais revenir. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr que je ne ferais pas éditer un livre à trois ans, mais je vais revenir. Ça, c'est certain. Chantal Damour, bonjour. Tu as écrit un roman d'amour, justement. Ça parle de quoi, à peu près? Dans le fond, c'est l'histoire d'Emma Gravel, une gynéco-obstétricienne qui repousse les hommes depuis huit ans, jusqu'au jour où elle rencontre Ethan Lane, un jeune homme d'affaires très séduisant qui va réussir à percer un peu sa carapace, à créer un lien de confiance avec Emma. Puis il y a une histoire passionnelle qui va se développer. D'accord. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman? C'est suite à un souper de famille durant lequel on parlait des auteurs. Puis le lendemain, je me suis levée en me disant, Chantal, avec l'imagination que t'as, t'es sûrement capable d'inventer une histoire. L'affaire, c'est que je ne savais pas si j'avais le talent pour l'écrire. Fait que j'ai essayé, je me suis lancée, puis ça a marché. C'est ton premier roman? Oui. Oui, c'est le premier tome d'une trilogie, en fait. Et les autres, le deuxième, tu penses qu'il va sortir quand environ, si c'est une date? Je ne peux pas dire la date exacte, mais il va sortir au mois d'août. Au mois d'août? Oui. Alors, t'es vite sur l'écriture. Oui, bien dans le fond, mes deux premiers tomes, ils étaient déjà écrits avant que le premier sorte, finalement. Le troisième, il est en cours de route. Il me reste environ 70 pages à écrire. Et est-ce qu'il y a des ressemblances entre tes personnages ou l'action principale du roman, en toi et tes personnages, en fait? Oui. Je dirais, le seul lien, c'est qu'Emma est gynéco-obsédricienne. Dans le fond, elle est médecin. Moi, je travaille dans un hôpital aussi. Fait que c'est pas mal le seul lien qu'il y a entre elle et moi. Le reste, c'est tout fictif. Dans le fond, c'est un mélange d'humour, de médecine puis de sensualité. Donc, on est avec Léane Gamache, récipiendaire du prix Jacqueline Paquette au Salon des mots 2018. Bonjour, Léane. Bonjour. Hier, t'as eu la surprise, en fait, d'être gagnante et en plus de recevoir ton livre dans les mains éditées, format livre, en fait. Comment t'as reçu ça? Décris-moi un peu tes émotions d'hier quand t'as reçu ton livre. Bien, j'étais vraiment surprise. Je savais pas comment réagir. Il y avait plein de monde. J'étais gênée. Puis là, je m'attendais pas à ça. Là, j'ai comme figé. Puis là, bien, après ça, je suis descendue. Puis là, je me suis mise à pleurer. J'étais vraiment contente. J'étais sans bon. Puis le lendemain, comment on se sent? Est-ce que c'est plus réaliste? Oui. Là, je t'ai redescendue sur Terre. J'étais vraiment contente. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi ce concours-là, Jacqueline Paquette? En fait, comment t'as participé à ça? Bien, mon enseignant, il nous a annoncé dans le cours qu'on pouvait participer à un concours, qu'il fallait écrire un roman entre 15 000 et 30 000 mots. OK. Là, moi, depuis que je suis petite, j'en écrivais genre pour le fun. OK. Puis là, ça m'a intéressée. Puis là, finalement, j'ai essayé, ouais. Je l'ai fait au complet. Ça a donné quelque chose. Donc, t'as écrit spécifiquement pour le concours. C'est pas quelque chose qu'il y avait dans tes livres chez toi? Ah, OK. Peux-tu nous parler un peu d'héritage? Qu'est-ce que l'histoire de celui? Bien, le personnage principal, elle me ressemble un peu. OK. C'est un peu inspiré de moi. Il y a de l'inspiration qui vient d'un peu tout le monde. OK. Puis c'est un couple qui part... Bien, son père est malade. Puis là, tranquillement, pas vite, il va se passer comme d'autres choses. Puis là, ils vont partir en voyage. OK. Puis là, pendant le voyage, il va arriver plein d'aventures, dont un tremblement de terre. OK. Puis là, on ne dit pas la suite, hein? On ne dit pas la suite. Donc, c'est un roman? Amour-aventure? Comment tu le qualifies? Bien, c'est plus aventure, je dirais. OK. Oui. OK. Puis donc, c'est-tu trop indiscret de te demander que tu as quel âge? 17 ans. Donc, premier roman, 17 ans. Est-ce que tu te dessines vers une carrière littéraire? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Bien là, je m'en vais l'année prochaine en technique de bioécologie à la Poquetière. OK. Bien, je ne sais pas. Je vais sûrement continuer d'en écrire. J'ai plein d'idées. Puis ça me tente de continuer là-dedans. Priscilla Turcotte, bonjour. Tu as écrit et publié ton livre « Les pétales de Rose ». Peux-tu nous en parler un peu plus? C'est quoi, en fait, l'histoire? Oui, bien, c'est l'histoire de Rose qui, dans le fond, trouve son mari au lit avec une autre femme. Alors, bien, bien, elle se sépare. Et deux ans de jeune charnel, elle trouve Jérémy qui lui fera découvrir les plaisirs de la chair. Et on va… C'est pâle à la fois. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Tu es plus du genre à faire des romans jeunesse. Là, tu t'en vas dans un roman érotique. Ça a été quoi, à l'abord? Tu t'es faite jeunesse et érotique. C'était quoi le… J'écris déjà pour les adultes, mais dans le fantastique. Mais, oui, j'écris, dans le fond, ce qui me vient par la tête et dans l'actualité. D'accord. Et comment t'es venue l'idée d'écrire ton roman « Les pétales de Rose »? De fil en aiguille, en attendant parler mes clients. Et quand j'écoutais les 50 nuances de gris, j'étais frue. Puis, j'ai dit, je vais m'en écrire un, moi, un beau livre érotique. Et du côté des livres jeunesse, tu as sorti « Princesse cupcake ». Peux-tu nous en parler plus? Oui, c'est l'histoire de vanille sucrée, un cupcake, qui n'a pas ses pouvoirs magiques. Puis, elle va décider d'aller voir la fameuse pâtissière pour lui aider à l'aide de ses amis à retrouver ses pouvoirs. C'est un conte à colorier, il y a des images et il y a des recettes à la fin de mes personnages de cupcakes. Tu écris du jeunesse et tu écris aussi de l'adulte. Est-ce plus facile d'écrire jeunesse ou adulte? C'est difficile les deux, tout dépendant comment confier. Mais je trouve que c'est plus difficile d'écrire des contes parce qu'il faut condenser le sujet qu'élaborer dans les livres plus vieux. Donc, on est avec Maïna Pelletier, une jeune auteure de Baie des Sables. Bonjour Maïna. Bonjour. Donc, tu lances ton... En fait, ton premier livre est lancé depuis quelques temps. C'est un conte. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu l'histoire de ton livre? C'est un dragon blanc. Puis, il y a les dragons de l'arc-en-ciel qui chicanent comme pour être les plus importants. Puis, Dragory résume le problème à la fin. Donc, Dragonie, c'est le dragon blanc, c'est ça? OK. Est-ce que c'est une histoire que tu avais dans la tête depuis longtemps, longtemps? Non? Non. C'est quelque chose que tu as inventé, tu as dit? Moi, j'ai écrit un livre avec ça. Bien, parce que je voulais faire une histoire. Fait que là, j'ai fait un dessin comme un barbeau pour me donner une idée de ce que j'allais faire. Puis, j'ai trouvé que ça semblait un dragon. Fait que j'ai décidé d'écrire sur les dragons. Wow! C'est un beau processus, ça! C'est une belle façon d'écrire. Là, tu as fait cette histoire-là. Puis, est-ce que c'est toi qui as dit à tes parents, moi, je veux faire un livre, j'aimerais ça le vendre, j'aimerais ça le... Je voulais juste faire une histoire comme juste pour moi. Mais quand j'ai montré ça à maman, elle dit qu'elle voulait qu'on le fasse imprimer comme ça. Bien, c'est une très bonne idée. Il est très joli, ton livre. Puis, dans le fond, tu as fait un lancement à ton école primaire. Tu en as vendu beaucoup, je pense, hein? Oui. Une boîte de 100 au complet, une boîte de 75 au complet. Puis, hier, on est allé chercher une autre boîte de 30. Wow! Puis, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme commentaire après l'avoir lu? Ils m'ont dit que c'était beau. Oui, que c'était beau. Est-ce que toi, tu vas en écrire d'autres, des livres, ou tu as fait ça puis c'est correct? C'est mon deuxième. Est-ce que ça parle des dragons encore? Oui, encore. C'est la suite. C'est un dragon noir qui vole le coffre que Dragoria. Daniel Projean, Georgette Renaud, bonjour à vous deux. Peux-vous un peu nous expliquer vous êtes qui, vous écrivez dans quoi, en fait? Oui, on est un collectif. On est des amoureux des mots. Puis, ça s'appelle la porte ouverte sur les mots, M-O-T-S et non M-A-U-X. Et on aide les gens. On est un lieu de motivation, en fin de compte. Et on aide les gens, les auteurs, quand ils sont mal pris avec leur manuscrit, ils se disent, bien là, c'est beau, j'ai écrit mon manuscrit, 30 pages, 600 pages, peu importe. Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je l'envoie dans une maison d'édition? Est-ce que je le fais de l'auto-édition? Et on leur explique le cheminement normal. Et après ça, bien, ils choisissent eux autres même. Puis, s'ils choisissent l'auto-édition, bien, à ce moment-là, nous, on va les aider à trouver des maisons, des imprimeurs, etc., etc. Tu sais, des correcteurs d'impreuves, tout ça, parce que ça, c'est bien important. Et on travaille là-dessus. Puis, souvent, les gens ont la page blanche, le syndrome de la page blanche. On leur donne des trucs pour se défaire de ça. Alors, en plus de faire toutes ces belles choses, vous écrivez aussi, vous écrivez des contes. Alors, pouvez-vous nous parler un peu des contes que vous écrivez? Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Tout ce qui se fait à la maison, c'est gratuit. On ne cherche pas aucun sou. Mais, si tu nous invites dans ta région, bien, là, on va présenter une facture, mais on va te dire comment faire pour trouver les sous, pour nous payer. Tu sais, c'est ça, c'est peut-être fou, là, mais on va vous dire où aller chercher l'argent, puis ça ne vous coûte rien, en fin de compte, tu sais. Nous autres, ça nous paye pour venir à l'extérieur, puis pour l'essence, puis tout ça, là. Mais à part ça, là, on fait ça bénévolement. Puis, à ta question, quel genre de contes qu'on écrit? Moi, j'écris, entre autres, Jack Le Bossu. Jack, lui, ça, c'est un livre qui fait le tour du monde. J'étais en Afrique, j'étais en France, et puis les jeunes ont écrit des contes, et je leur ai donné un atelier sur l'écriture de contes. Et quand ils m'ont envoyé leurs documents, bien, à ce moment-là, je l'ai mis dans le livre et je l'ai fait éditer. Là, il est rendu Jack assez bête. Jack, oui, là, c'est ça. Fait que là, on essaie de trouver des jeunes ou des moins jeunes qui veulent écrire, puis leur nom va apparaître dans leur... Même si c'est leur... Tu sais, un conte, c'est pas 30 pages, là. C'est une page, j'ai été demi-once, puis merci, bonjour, là, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, les jeunes disent « Ah, ouais, OK, mais un conte, ouais, raconte-moi une histoire, puis envoie-moi-le, puis on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec, tu sais. » Puis je dis « Occupe-toi pas des fautes, puis je dis « On s'en occupe, tu sais. » Fait que c'est... Ah, 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 tu sais. Puis Georgette, elle, de son côté... Moi, j'écris des contes pour enfants, mais le... Je suggère aux mamies et aux mémés d'écrire pour leurs petits-enfants. Puis c'est tous mes petits-enfants qui sont le personnage à l'intérieur. Et je leur donne ça. Mais ça a servi pour les... les enfants des autres aussi. Mais ça, c'est un truc pour motiver un jeune. « Ah, j'ai un livre, c'est ma photo qui est là, et c'est moi qui est à l'intérieur. » Hein, c'est très fun. Bien, j'en écris plus, là, maintenant. Je vais écrire des contes pour être... Bien, les contes qu'on fait, parce que nous autres, on est des compteurs aussi. Alors, j'en ai une quarantaine, là, qui sont prêts. À un moment donné, je vais sortir. Et de la poésie. Donc, je fais de la poésie aussi, avec le nouveau livre qui est sorti. C'est « Le temps a pris le temps aux îles de la Madeleine ». Bien, c'est des photos avec de la poésie. Et les autres projets, bien, je vous ai dit qu'on était des compteurs, mais on est des menteurs aussi. On s'en va en France, compter une menterie dans un festival de menterie qui ne doit pas durer plus que cinq minutes. Alors, on a été invité pour aller compter des menteries aux Français cinq minutes. Fait que, en même temps, on va faire une tournée en Bretagne. Et puis, en tout cas, on passe 22 jours en France. Fait que, aller faire des petits tournées un peu ici et là, et puis là, concours de menterie à Mont-Crabot. Puis, si jamais ça vous intéresse de savoir c'est quoi ce concours-là, allez voir Mont-Crabot. Et non Mont-Crabot, là, mais rempresse le P par le B. Puis, tu vas voir tout le village des menteurs. Tout le village, c'est-à-dire, ils sont 800 dans la population et 800 participent au concours. Et dans le village, ils ont fait un circuit spécial avec 14 stations, comme le chemin de croix. Et puis, c'est vraiment extraordinaire de voir ça, tu sais, tu dis, quand tu demandes une information, tu ne sais pas s'ils disent la vérité ou pas, là, tu sais, fait qu'il faut que tu fasses attention, tu sais. Tu mets ton GPS dans ce temps-là. Ce qui est le fun de ce concours-là, c'est qu'on va être jugé par 40 juges. Et non, par quoi? 40 juges. 40 juges. À bien en tâche et puis… Comme à l'ancien thème. Oui, en tout cas, c'est pas mal intéressant. On va vous donner des nouvelles de toute façon quand on va revenir. Bien, on a un journal aussi, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à nous écrire. Puis, on a un journal à 3-4 fois par année qui sort et qui est édité, qui s'en va aux bibliothèques après. Mais si vous voulez nous rencontrer pour une entrevue, vous savoir ce qui s'est passé, vous êtes les bienvenus. Nous sommes avec Mme Louise Portal, présidente d'honneur du 8e Salon des mots de la Matapédia. Mme Portal, bienvenue dans la Matapédia. Ah bien, écoutez, moi, c'est un vrai bonheur depuis que je suis arrivée. Ça ne fait même pas 48 heures encore et tu en as été témoin. On a vraiment beaucoup de témoignages d'affection, d'amour de la part des lecteurs, des lectrices. Il y a beaucoup de gens. C'est une vraie fête des mots et des lettres. Donc, vous, vous êtes une amoureuse des mots, en fait, autant à l'écrit qu'à la chanson. Le cinéma aussi interprète des mots. Est-ce que vous avez un art que vous préférez, que vous affectionnez plus que l'autre? Bien, c'est sûr que mon métier d'actrice, c'est quelque chose de très viscéral. Je dirais, je le pratique quand même depuis 45 ans. J'aime beaucoup, pour moi, faire un film, c'est comme vivre une nouvelle aventure amoureuse. C'est un voyage, devenir quelqu'un d'autre, avoir des partenaires, des enfants, parfois des amants, parfois un mari qui va mourir, comme dans Paul à Québec. Mais je dirais que les mots écrits, pour moi, sont au cœur de ma vie quotidiennement. J'aime beaucoup écrire mon journal tous les matins, fidèlement depuis l'âge de 13 ans. J'ai 110 cahiers. Alors, c'est pour ça que j'ai préparé le journal de ma vie guidé par ma plume. Donc, oui, parlons-en du journal de ma vie, en fait. C'est un journal que nous, on peut compléter, mais vous nous conseillez là-dedans. Je vous guide, en fait. Ce que je fais, c'est que toujours sur la page de gauche, il y a une page de mes cahiers, avec un extrait, avec un montage photo, parce que moi, j'agrémente mes cahiers d'images, de photographies, de dessins. Et à droite, je vous donne une piste d'écriture selon l'époque où on est, parce que le journal de ma vie part de l'enfance jusqu'à 60 ans et plus. Ce qui permet, si on a un certain âge, de faire un bilan de vie en rétrospective. Et si on a, comme toi, une jeunesse, c'est peut-être un objet précieux que tu peux garder pour le reste de ta vie. Et puis laisser en héritage. Alors, je crois que c'est un ouvrage qui est... c'est peut-être mon ouvrage le plus personnel et le plus intimement lié à mon essence créatrice. Et ce serait mon dernier livre, puis ce serait vraiment comme mission accomplie. OK. Mais ce n'est pas votre dernier livre, hein? Non, non, non. Oui, tout à fait. J'ai deux projets. Un, probablement, pour le printemps 2019. C'est des portraits, mais je n'en dis pas plus. Moi, je suis un peu superstitieuse quand j'écris. Je ne lis même pas mes affaires à mon mari, à Jacques. OK. Sinon, j'ai un autre projet qui serait probablement un collectif avec deux autres femmes. C'est vraiment deux projets qui concernent les femmes. Il y en a un que j'ai commencé à travailler en 2016. Voyez-vous, ça fait déjà deux ans. Parce qu'entre-temps, j'ai finalisé le journal de ma vie. Donc, il y a toujours des choses en chantier. Parce qu'à un moment donné, je m'achète un cahier, puis je pars un projet. Puis là, je mets ça sur ma table. Puis là, après ça, j'en ai un autre. Puis j'en ai un autre. Alors, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et puis, comme mon père. Mon père lisait trois, quatre livres en même temps. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais écrire, c'est des... À moins d'être dans un roman. Quand je suis dans un roman, je ne peux pas faire autre chose qu'un roman. Mais là, comme ce n'est pas de l'écriture romanesque, c'est plus facile. Est-ce que... En fait, comment vous vous préparez pour écrire? Est-ce qu'il faut que vous en alliez en retraite fermée? Ou vous continuez de faire des émissions en même temps? Oui. Bien, c'est sûr que j'ai un rituel, dans le sens que j'écris tôt le matin. Parce que pour moi, le matin, avant que la vie nous accapare, que la radio soit ouverte, ou la télé, ou que le téléphone commence à sonner, ou les courriels à rentrer, j'aime bien à 6h30 du matin. C'est tranquille. Là, j'ai une bonne heure devant moi. J'allume un lampion sur l'hôtel dédié à ma soeur décédée, à Pauline. Puis là, j'écris. Puis ensuite, je m'assois avec mon mari, avec Jacques, puis on échange. Tu sais, des fois, on peut se lire qu'est-ce qu'on a écrit le matin. Alors ça, c'est un peu mon rituel. J'écris à la main, même un premier jet de roman. Ensuite, après, je peux rentrer à l'ordinateur, ce que j'ai écrit la semaine auparavant, ou d'autres choses qui sont dans le chantier. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Mais quand j'avais 20 ans, c'est sûr que j'écrivais la nuit avec une cigarette et un verre de vin. Bien oui, bien oui, la vraie image de l'écriture. Vous êtes rendue sage. Bien, je suis rendue à un âge pour se coucher de bonheur. Pour être en forme. Bien, c'est-à-dire que je suis rendue plus à une personnalité diurne que nocturne. OK. Oui. OK. Et parlant du Salon des mots, en fait, comment vous avez reçu la demande de devenir présidente d'honneur pour cette année? Bien, ça m'a réjouie parce que quand Ginette Lemieux nous a contactés, a contacté ma maison d'édition, j'ai tout de suite vu que mon agenda, j'étais libre. Et puis ça, c'est extrêmement important parce que là, je viens, mais tout de suite après le Salon du livre de Québec et Trois-Rivières. Donc, c'est comme mon dernier Salon du livre de la saison. Donc, je trouve que votre date est vraiment bien choisie pour ça. Et puis, je n'allais pas cette année sur la Côte-Nord. Donc, je pouvais vraiment accepter. Puis en même temps, bien, elle m'offrait non seulement avoir des rencontres, de dédicaces, mais aussi avoir des activités parce que c'est important d'avoir des activités, parce que c'est comme ça que les gens nous rencontrent vraiment. Puis rencontrent vraiment nos écrits. Donc, j'ai fait le journal ce matin, l'atelier d'écriture du journal. J'ai eu 25 personnes. C'était formidable. Puis cet après-midi, une conférence, confidence d'auteur en duo avec mon mari, avec Jacques. Et ce soir, je ferai partie d'une table ronde avec notre beau Raoul et Sylvain Rivière. Oh! Donc, est-ce que c'était une première visite dans la Matapédia pour vous? Non, pas du tout. Je suis venue il y a à peu près huit ans faire la tournée avec un film qui s'appelait Le bonheur de Pierre. Oui! Pour sensibiliser les gens aux nouveaux arrivants. Puis, je fais deux fois que je viens cette année pour faire des ateliers ici de mouvements, de réflexions, de cheminement personnel avec Carole Cormier. Oui! Donc, je connais quand même un peu les gens d'ici. Alors, c'est toujours un grand plaisir. Bonjour Joëlle Morissette. Alors, tu fais des livres jeunesse. Peux-tu nous en parler un peu plus de tes livres? Je vois que tu en as beaucoup. Oui, j'ai commencé à écrire à l'âge de 14 ans. J'ai publié mon premier livre. J'avais 15 ans. C'était au-delà de la cinquième dimension, mon premier livre. J'étais en troisième année du secondaire. Alors, on a fait le lancement officiel à l'école. Et par la suite, bien, j'ai eu la piqûre de l'écriture et je n'ai jamais arrêté jusqu'à mon septième roman qui a été publié il y a un mois et demi, « Magui, une amie sans passer ». Et cet roman, c'est quand même beaucoup. C'est lequel dont tu es le plus fière? Que tu dis que c'est vraiment lui qui t'a vraiment le plus réussi à écrire? J'en ai pas parce que j'ai travaillé quand même fort pour tous les livres. Peut-être que la nouveauté, je l'aime beaucoup parce que c'est le dernier. C'est une nouveauté. Et un roman jeunesse, c'est dans quel style on peut s'attendre à quoi en lisant tes livres? J'aime beaucoup les histoires de fantômes. Alors, c'est un roman jeunesse de fantômes avec des esprits, des maisons hantées. Et tu dis que tu as commencé en troisième secondaire. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de dire « je veux écrire dans la vie »? J'écrivais beaucoup avant la troisième secondaire. C'est en troisième secondaire que j'ai vraiment décidé d'aller rencontrer un éditeur puisque j'avais confiance que mon texte aurait pu être apprécié par les autres aussi. Donc, on est avec Ariane Pearson, une jeune demoiselle de Matane qui vient de publier son premier livre. Bonjour Ariane! Salut, Millie! Donc, « L'autre », est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton premier roman? En fait, mon premier roman qui s'appelle « L'autre », c'est l'histoire d'Alex et de Marion qui ont deux univers complètement différents. Une femme qui est carriériste que l'autre qui est plus volage. Deux univers qui se rencontrent. Ça fait des flamèches! Oui! Donc, est-ce qu'on peut qualifier ça de « chick lit » en fait, un peu pour les femmes, pour les jeunes femmes? On peut dire que c'est pour les femmes. De là, aller dans la « chick lit », je m'associe moins à ça. Il y a de l'érotisme, oui, parce que, évidemment, c'est parce que… parce que… voilà. Donc, oui, il y a beaucoup d'érotisme à l'intérieur. Donc, c'est un livre de 16 ans et plus, mais qui va plaire jusqu'à… pas d'âge, en fait. Voilà. Donc, ton premier roman, d'où vient l'envie de s'exprimer par les mots, Ariane? J'ai tellement de choses à dire. Des fois, je trouve que je parle trop. Donc, je me suis dit, je vais me taire et je vais écrire à la place. OK! Et tout a débuté, en fait, subitement. Je m'en allais pas écrire un livre. Une chose en entraîne une autre. Quelques mots, quelques d'autres mots. Ça donne un livre. Moi, je te connais personnellement. Je sais que t'as fait un processus d'écriture un peu spécial, en fait. T'es partie en voyage. Peux-tu nous raconter un peu comment t'as fait pour écrire ce livre-là? Oui, en fait, ce livre-là, je suis partie en voyage vers la fin du processus d'écriture. Il était pratiquement complet, mais j'avais besoin de faire des correctifs. J'avais besoin d'avoir la paix. Donc, je suis partie trois semaines. J'étais au Maroc, j'étais en France pour pouvoir aller chercher une espèce de silence que je retrouve pas ici, parce qu'on est toujours branché sur un téléphone, toujours branché sur l'Internet. Écrire, c'est bien qu'on le fait pour la passion, mais à un moment donné, il y a un passage plus technique où ça devient un travail. Qui dit travail dit souvent procrastination. Et donc, j'avais besoin d'être dans un endroit où je ne pouvais pas rien faire d'autre que d'écrire. Oui, en voyage, je pouvais visiter, mais ça me rappelait aussi que j'avais pas le choix de continuer mon écriture. Et est-ce qu'il y aura un autre, une suite à l'autre, une suite à l'autre, un autre autre ou carrément un autre volume dans un autre thématique? Je travaille actuellement sur deux projets. Donc, l'autre autre, autre l'autre, autre deux et un deuxième livre qui va traiter de la maladie mentale de manière humoristique. Donc, une mère qui s'engage dans à peu près tout. Tu sais, les mères, c'est des superwomen. Tu sais de quoi je parle? Donc, des superwomen qui n'ont pas tant le droit à l'erreur. En fait, ils ont le droit, mais dans leur tête, les mères, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est des super top. Ils n'ont pas le droit de se tromper. La performance est au top. Et souvent, quand on parle de performance, on parle aussi de problématiques qui viennent à côté. Et donc, c'est ce que je vais aborder dans un autre projet. Alors, Raoul Duguay, bonjour. Vous êtes chanteur, vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes peinte. La question qui tue, c'est quoi que vous aimez le plus faire dans l'or? C'est quoi votre art préféré? Tous les arts. Un à la fois. Et vous avez sorti un nouveau livre qui s'appelle « L'arbre qui cache la forêt ». Pouvez-vous nous en parler davantage? Donc, ce livre est une biographie, en quelque sorte, qui est écrite par Louise Thériault, avec laquelle j'ai participé de manière assez considérable. Et c'est l'histoire de ma vie, quoi, de ma vie d'artiste. Et ça raconte 50 ans de carrière, en réalité. Donc, là-dedans, elle raconte d'où je viens. Ma mère est née à Pocketville, elle est acadienne. Mon père est né à Grande-Rivière, il est gaspésien. Et moi, je suis né à Val-d'Or en Abitibi, je suis abitibien, avec des racines micmac. Bon. Et dans le livre, on raconte toute la trajectoire de, si tu veux, l'œuvre poétique que j'ai accomplie, là. J'ai écrit 18 livres. Et naturellement, plein d'articles dans plein de revues, journaux. J'ai fait 18 disques en solo et une quarantaine en collectif. J'ai fait 3000 spectacles dans ma carrière, donc. Et puis, de plus en plus, je fais des expositions de peinture et de sculpture. Je suis rendu dans ce qu'on peut appeler les arts du silence. La peinture, la sculpture. Et toujours, j'écris toujours. Alors, c'est ça l'histoire que racontent les livres Raoul Duguay, L'arbre qui cache la forêt. Et L'arbre, tu sais c'est quoi? C'est ma chanson, l'habit à Tibi. Parce que je suis connu partout au Québec. Et pour beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils savent de moi, c'est l'habit à Tibi. Mais j'en ai fait 400-500 chansons, tu comprends? Et je suis très chanceux que l'habit à Tibi me fait connaître comme ça. C'est elle qui ouvre la porte aux autres. Mais seuls ceux qui sont intéressés à en savoir plus vont chercher l'information. Mais pour les gens en général, moi, je suis réduit à n'être qu'une chanson, l'habit à Tibi. Donc, ce livre-là, ça vous dit que je suis... ça parle de la forêt. C'est-à-dire tout le reste que j'ai fait et que je continue de faire. D'accord. Et vous dites que c'est une biographie écrite par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est la personne qui est arrivée à vous ou c'est le contraire qui est arrivée? Et c'est vous qui êtes allé vers cette personne? Une drôle de coïncidence. Louise Thériault, qui a écrit cette biographie, avait fait celle de Serge Fiori. Or, il se trouve qu'un jour... c'est une drôle d'histoire. Parce qu'un jour, je cherchais à rejoindre Serge Fiori. Et quand j'ai lu le livre qu'elle avait écrit sur Serge Fiori, il dit qu'elle, elle doit savoir comment le joindre. En plus, ça avait été son amante pendant un bout de temps. Donc, je l'ai appelée, elle m'a donné les coordonnées de Fiori, puis elle m'a dit, coudonc, vous accepteriez-vous que je fasse... que ma prochaine biographie, ça soit vous? Je lui dis, pourquoi pas? Aussi simple que ça. C'est le même temps à marcher. Et vous êtes l'invité du samedi du Salon des mots. Ça vous fait quoi qu'on vous a demandé d'être l'invité du samedi? Oui. Bon, premièrement, je suis honoré. Deuxièmement, je dis merci et bravo à tous les gens de Cébec et des environs, à tous les bénévoles, aux organisateurs, grâce à qui la langue française peut demeurer vivante. Parce qu'un salon du livre ici, c'est essentiellement en français. Ce sont des livres en français. Et sans l'écriture, sans l'écriture qui est l'écho de l'identité d'un peuple, on disparaît très, très rapidement. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains au Québec et de très bons écrivains. Et je félicite un petit endroit comme ici. C'est bien fait. Ça fait une cohésion sociale aussi, tu sais. Ça fait partie du fondement même de la culture. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. L'homo sapiens est né, et la culture est née avec la naissance du langage et de l'écriture. Parce que c'est là que la civilisation a commencé. Lorsque l'homme qui était nomade est devenu sédentaire et qu'il a, au lieu d'être nomade et de courir pour aller chercher les semences, il les a plantées en terre et il est resté là. Il a élevé des animaux, il les a apprivoisés. Et la naissance du village, ça veut dire la cohésion, ça prend un minimum de 150 personnes pour apprécier un village. Et c'est à partir de la volonté de communiquer par un langage commun qui a commencé ce qu'on appelle l'humanité, vraiment. Donc l'importance de l'écriture, elle est fondamentale. Donc on est avec Christophe Moquin, qui est un des étudiants, en fait, qui fait partie du club d'écriture de l'Asso. Christophe, qu'est-ce que c'est le club d'écriture de l'Asso? Bien, c'est une gang de jeunes qui ont toutes la même passion pour l'écriture, puis qu'ils se rassemblent les midis, puis durant des cours aussi, des fois on manque des cours pour faire ça, pour écrire, pour juste vivre notre passion qui est l'écriture, puis apprendre avec des ateliers et tout, là, c'est pas mal ça. C'est des passionnés, finalement. Est-ce que vous avez des contraintes, exemple, il faut que vous soyez des poètes ou des écritures? Toi, je sais que t'es humoriste. Est-ce que t'en profites pour écrire des textes comiques? Bien, pas encore. J'ai pas encore été dans cette vague-là parce que c'est surtout des ateliers qu'on fait, comme là, présentement, on a écrit une chanson qui va être interprétée par Marie-Pierre Arthur pour les Combois fringants, là, j'ai jamais le nom. Mais tu sais de quoi je parle? J'ai jamais le nom. On le croit pas. Oui, c'est ça, on le croit pas. Alors, c'est ça, il y a plusieurs... Tu sais, moi, pour ma part, je sens vraiment beaucoup de mon environnement quand je fais ça, mais j'adore ça, puis les autres aussi aiment ça, puis on tripe, là, on tripe à faire ça, juste faire autre chose de ce qu'on écrirait actuellement. Dans le fond, vous les mettez en commun, vos textes, là. L'écriture, c'est un geste solitaire, mais vous partagez ensuite, là. Oui, on a des textes qu'on fait seul, des textes libres. On peut écrire sur n'importe quel sujet. Des fois, on a des textes où on est tous sur le même sujet, puis des fois aussi, on fait des textes collectifs. Ça arrive des fois d'écrire des choses en gang, ensemble, et ça donne des textes quand même, pour la plupart du temps, assez bizarres parce que c'est plein de cerveaux qui se réunissent pour faire un texte, mais ça donne toujours quelque chose de drôle. Puis, vous avez publié un recueil, en fait, pour le Salon des mots. Est-ce que tu peux nous présenter ce magnifique recueil? Alors, c'est un beau recueil de 44 pages. On s'est forcés cette année, on a vraiment un beau recueil. Ça, c'était celui de l'année passée. Alors, vous pouvez voir la différence. Cette année, on a mis le paquet, et là-dedans, il y a plein de textes. Comme j'explique, il y a des textes que quelqu'un a écrits pour le fond, durant un livre. Il y a des textes collectifs. Il y a vraiment un peu de tout. Et c'est aussi, pour le feuilleter, c'est aussi accompagné d'images que d'autres élèves ont faites. C'est accompagné aussi de... Il y a des dessins, des photos de l'église de cause abscale. Je cherche des dessins aussi, comme là. Des dessins aussi, on est... On a accompagné, on a essayé de faire de quoi de propre, de beau, et ça aussi, le dessin de la couverture aussi est fait par quelqu'un de l'école qui, elle aussi, fait partie du club. Alors, on a mixé plein de belles personnes ensemble pour faire le recueil. Puis on peut se le procurer, en fait, si on souhaite découvrir vos univers, en fait, l'univers des jeunes matapédiens, on peut se procurer votre recueil. Oui, c'est possible de se procurer le recueil. C'est don volontaire en plus. Vous pouvez mettre deux piastres qu'on peut faire en médecin. C'est vous. Si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez mettre ça. Mais si, 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 tu sais, c'est un don volontaire. Parfait. Puis j'ai vu récemment que vous aviez été lauréat au Défi entreprendre, Défi os entreprendre. C'est rendu en régional pour ça. Alors c'est quand même intéressant, c'est le fun. On n'a pas gagné pour se rendre en finale finale, mais on s'est amusé, on a eu du fun, mais on a trouvé ça vraiment trippant d'être lauréat quand même. quand tu y penses, c'est quelque chose de... C'est trippant, c'est fou, là. Une belle visibilité. Oui, c'est ça. Donc, merci, Christophe. Encore beaucoup de mots, beaucoup de créations pour toi. Puis, bonne chance dans la suite de ta carrière littéraire et humoristique. Bien, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501